bonjour les amis alors nos recherches mène bien sûr un protocole et ce protocole une fois de plus je vais vous le donner puisque vous êtes tellement nombreux à nous le demander malgré mes 2000 vidéos et mes cinq livres dont deux en anglais alors le ce que je bois que ce soit pendant le jeûne jeûne prolonger ou que ce soit pendant au mat c'est à dire que je ne mange qu'une fois par jour c'est ma potion magique alors ma potion magique vous trouverez les liens sur ce que je mets alors les quantités vous en prenez le maximum il n'y a aucune importance vous mettez dans beaucoup d'eau dans peu d'eau ça n'a aucune importance et vous mettez de l'eau gazeuse ou n'importe quelle eau quelle qu'elle soit il y en a qui mettent de l'eau distillée il y en a qui mettent de l'eau de source vous mettez ce que vous voulez est ce que je mets dedans à raison d'une cuillère à peu près à café pour un litre c'est le thé vert le thé vert matcha en poudre je mets du curcuma turmeric en anglais je mets du gingembre ginger en anglais je mets de la cannelle cinnamon en anglais je mets du poivre noir ou du poivre du piment de cayenne alors ça c'est le un de mes cinq essentiels le deux de mes cinq essentiels c'est la lycine la lycine c'est l'ail c'est le garlic en anglais alors là j'en prends un maximum j'en prends un maximum et je le prends sous toutes les formes en poudre à et noir à et naturel aïe cuit toutes les formes possibles et en pilule bien évidemment en trois les amis le et en plus le maximum d'ail possible sachant que l'ail tue les cellules cancéreuses après je prends bien sûr le traitement métabolique inventé découvert par le professeur maurice israël et mis en j'irai dire et qui est ce qui l'a fait connaître c'est le docteur laurant schwarz alors qu'est ce qu'il y a là dedans il y a en premier l'acide lipoïque moi j'en prends 600 mg quand on a un cancer il y en a qui en prennent jusqu'à trois fois 600 mg du garcinia cambodia 600 mg trois fois par jour aussi pour ceux qui ont un cancer moi qui suis guéri je m'en prends en précaution une seule fois par jour et du coqutaine à raison de 300 mg chaque fois que je prends mon traitement métabolique en numéro 4 les amis la dha le pa c'est à dire des oméga 3 puissants qui ont des effets importants sur la baisse de rose l'activation de la mpk la réduction ou plutôt l'inhibition de scott dha et j'en prends 500 mg avec epa 250 mg par jour après vous avez le fameux l'inhibiteur de scott où nous sommes encore en train de chercher le meilleur mais les deux sur les pistes naturelles sont la mélatonine et le litotamne sachant que l'original c'est un médicament qui s'appelle le litostat ou alors espagnol neuroneflex voilà alors tout ceci c'est pas suffisant c'est pas suffisant pour ceci il faut faire notre jeûne alors le jeûne deux types de jeûne de temps à autre ce qu'on appelle en anglais le prolonge fasting le jeûne prolongé et à ce moment là c'est minimum trois jours 72 heures pas 71 mais vous pouvez faire cinq jours dix jours 20 jours 45 jours comme j'ai fait suivant la gravité de votre cancer et tous les jours je mange omade c'est à dire one meal day c'est à dire une fois par jour et je mange bien sûr les légumes les crucifères le sulfo rafane en premier et après seulement je prends la les protéines de manière à ne pas faire monter ma glycémie voilà et le dernier point et non pas le moins important c'est le mindset notre état d'esprit alors notre état d'esprit ne croyons pas ce que nous disent les statistiques que nous disent les oncologues très souvent c'est fini pour vous mettez en règle vos affaires profitez des instants qui vous restent etc etc c'est ce qu'on m'a dit j'avais un cancer il me restait trois mois à vivre stade 4 stade terminal des métastases dans les os ganglions lymphatiques le côté du poumon et j'en passe et j'en passe j'étais foutu à au point qu'on m'a dit que la chimiothérapie était inutile dans mon cas il n'y avait plus rien à faire et je suis là quatre ans après alors je suis là quatre ans après je remercie l'aide que vous me donnez tous les jours la manière dont vous m'aidez la manière dont vous me soutenez merci à vous et j'essaye de vous rendre la pareille en vous sauvant vous malade du cancer merci les amis je rappelle toujours que je ne suis pas médecin je diffuse je divulgue ce qui m'a sauvé du cancer et ne le faites pas ne me copiez pas sans que votre oncologue soit au courant et qu'il accepte ce que je dis parce que bien sûr si vous faites des chimiothérapies des radiothérapies qui peuvent être extrêmement occidentes ça ne sert à rien de prendre à côté des antioxydants voilà l'effet des uns annulant les effets de l'autre merci les amis je vous souhaite une excellente journée au revoir merci